Est-ce qu'aujourd'hui il y a des clans ou des courants ? Malheureusement c'est ça. Il y a l'aile Mouzito, vous avez vu Mouzito, et d'ailleurs les gens se sont posés la question juste après cela. Mouzito est allé voir le cardinal Monsengo. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un aile Kabueloulou aussi au sein du Palou ? Est-ce que le Palou implosera-t-il si aujourd'hui Gizenga nous quitte ? Est-ce que le Palou survivra à Gizenga aujourd'hui ? Ce n'est pas évident. Aujourd'hui c'est presque prématuré de dire que le Palou survivra. On a vu un peu ce qui... on voit encore ce qui se passe à l'UDPS. Aujourd'hui il y a Kabound, le secrétaire général, et le président Félix Tisekedi qui sont presque à couteau tiré. Nous savons également que lors d'une réunion PPRD, il y a eu des bandes sonores qui se sont échappées de manière indiscrète. C'est pour dire qu'il y a des malaises véritablement dans ces structures politiques. C'est que moi j'essaye de dire ici, c'est qu'il y a une véritable cause qui est commune à ces problèmes. C'est la préparation de l'alternance des fondateurs de ces partis politiques. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Les partis politiques ont été créés par des individus qui pendant longtemps ont accaparé ce pouvoir, ont s'incarné le pouvoir, et du coup on ne sait pas qu'est-ce qui va arriver après eux. Et bien entendu, les fils qui mangent eux-mêmes le père de leur évolution sont ces gizengas, ces mouzitos, ces kabeloulous qui en fait ne font qu'exprimer un mal qui est profond mais qui n'est pas le propre du palou. C'est le propre de ces partis politiques qui font le beau et le mauvais temps de l'air des partis.